et le youtube j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette première vidéo de ce mois de décembre avec une vidéo par jour si vous avez loupé ma vidéo un petit peu chitchat make up où je vous annonce un petit peu tout ça je vous laisse aller la voir dans le petit qui est normalement ici j'espère que je me trompe pas et donc comme vous l'avez vu je vous retrouve avec un serre tête de qualité et en fait ce que j'ai fait je me suis fait une grosse commande de serre tête un petit peu what the fuck et je vais les sortir un petit peu de temps en temps pendant ces vidéos crash test avant de commencer voici le lot du jour qui se passe donc sur instagram n'hésitez pas à me rejoindre il y aura un cadeau tous les jours aujourd'hui c'est un cadeau by terry avec des produits make up soins etc je suis trop contente de pouvoir vous faire gagner ce cadeau et tous les autres cadeaux qui vont venir pendant le mois de décembre j'espère que vous êtes content et donc aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour un crash test sur la collection de noël de nyx oh my god ça pèse une tonne et encore il n'y a pas tout dedans parce que j'ai déjà fait ma sélection de produits que je vais utiliser juste là mais pour vous montrer en gros il y a beaucoup beaucoup de choses et je vais vous montrer les produits vite fait qu'il y a dedans parce que sinon on va y passer une demi-heure mais voilà trop contente franchement la collection a l'air canon et donc aujourd'hui on va un petit peu crash tester tout ça donc alors en premier je vais vous montrer tout ce qui est coffret il y a vraiment des trucs super canons donc la collection de noël s'appelle sugar trip et c'est vraiment super coloré je trouve que ça sort un petit peu des couleurs classiques de noël et c'est pas plus mal donc en premier on a un petit genre de cracker comme ça en forme de bonbon avec différentes petites choses un espèce de gloss un baume et un exfoliant comme ça en forme de petit bonbon je vois pas ce que je montre voilà ensuite on a ce coffret là donc c'est un coffret avec les les mini rouge à lèvres et les mini crayons donc voilà il est vraiment trop trop beau comme ça donc il y a à chaque fois les crayons à côté de la bonne teinte et de l'autre côté donc il y a vraiment le choix au niveau des teintes là dans celui-là donc on a des lingeries et des soft matte lip cream on a deux enlumineurs liquides comme ça de deux couleurs différents un plus doré un plus rosé ensuite on a un petit carousel comme ça ça je trouve ça trop mignon par contre j'ai des petites confettis partout je ne vous rafonds pas le ménage que je vais devoir faire après parce que là il y en a une tonne donc c'est un petit carousel comme ça avec des soft matte métalliques cette fois-ci donc voilà avec plein de teintes différentes hop de toute façon je vous mettrai le lien vers le site et la collection parce que là je ne vais pas passer une heure à vous montrer toutes les teintes ensuite on a un coffret comme ça avec un packaging métallique bref et dedans on a des paillettes donc des pigments regardez-moi ça des paillettes quand même assez colorées ensuite on a des espèces de sucettes ça aussi c'est trop original j'adore l'idée avec des soft matte lip cream dedans je vais faire très doucement parce que là avec toutes les paillettes voilà j'espère que vous verrez bien les couleurs ensuite on a des petites palettes pailletées donc il y en a une autre que j'ai gardée pour le make-up que je vais faire aujourd'hui mais voilà c'est vraiment que des paillettes en fait sous forme de crème si j'ai bien compris paillettes crème brillance ouais c'est ça ensuite deux highlighters donc là c'est un des deux plutôt violacé comme ça c'est lui là donc un highlighter j'en ai un autre que je garde pour le make-up ensuite on a ensuite des rouges à lèvres vinyles vous savez il y avait une collection comme ça qui était sortie donc avec des teintes quand même assez foncées voilà comme ceci on a quoi d'autre on a une autre palette comme ça avec le packaging en métal avec cette fois-ci des gloss et des pigments comme ça donc rose et plutôt doré pour terminer on a une palette très 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 colorée comme ça alors ce que j'ouvre pas je garde fermé parce que je vais peut-être vous les offrir ou comme ça voilà très 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 colorée celle-là on a ensuite des rouges à lèvres brillants on en a trois là c'est plutôt des roses et des rouges et violets aussi donc là mon teint est déjà fait à part l'highlighter puisque c'est ce que je vais utiliser en premier j'ai déjà mis mon fond de teint mon bronzer anti-cerne poudre aussi et donc je vais commencer le crash test avec donc cet highlighter donc de la collection avec ce petit emballage comme ça trop mignon ça fait vraiment bonbon en fait je trouve je sais pas pourquoi peut-être à cause des sucettes là qui sont dessinées au niveau de la teinte c'est la première teinte 001 et regardez-moi ces reflets je sais pas si ça se verra beaucoup la caméra je suis sûre qu'on voit juste un truc blanc mais en vrai il y a vraiment des reflets entre doré et rose poudré donc je pense qu'il va ressortir plutôt doré sur la peau hâte de voir ce que ça va donner mon pinceau highlighter que j'ai de nouveau perdu à chaque fois je le perds celui-là est-ce qu'il est kiki non mais c'est pas possible non mais mec t'es passé où bon c'est bon je l'ai trouvé pour celles que ça intéresse c'est le zoeva le 134 que j'adore pour l'highlighter alors voyons voir waouh c'est trop beau ah ouais c'est vraiment trop beau c'est un doré comme j'aime un peu un doré froid comme ça limite mais c'est genre méga intense mais méga méga intense je pense que ça se voit j'ai l'impression d'avoir un trait comme ça dans la caméra faut que je l'estompe après ah ouais il est vraiment canon j'adore j'en ai un petit peu ici alors après à vous de voir jusqu'où vous arrêtez moi j'aime bien venir un tout petit peu juste sur la pommette parce que comme ça ça se voit légèrement quand je regarde la caméra de face bien sûr j'oublie pas le petit je vais dire le petit nez la petite pointe de nez et ici aussi voilà ah ouais non mais alors ça je valide à 1000% j'adore la couleur je vous conseille de foncer vraiment il est magnifique magnifique je regarde pas d'avoir choisi celui-là ensuite on passe aux yeux là j'ai sélectionné deux palettes différentes alors d'abord il y a celle-ci toujours dans ce packaging un petit peu métallisé c'est la teinte 03 Whipped Wonderland comme ceci et les teintes c'est plutôt prune kaki je sais pas trop trop comment décrire cette dernière couleur c'est un marron qui tire vers le kaki je trouve voilà avec des mattes en haut et des irisés en bas j'aime beaucoup beaucoup les couleurs pour faire des smoky ou comme ça je pense que ça va être très joli et en complément de cette palette j'ai pris celle-là donc qui fait partie des couatures vous savez comme ça à paillettes et ils sont magnifiques franchement avec un noir pailleté et deux autres couleurs là trop trop joli vraiment en premier je vais prendre ce fard qui est couleur crème en fait pour unifier ma paupière ensuite dans le creux de paupière je vais mettre celui d'à côté qui est un petit peu vieux rose alors niveau pigmentation vraiment j'ai rien à dire pour le moment le pinceau est rempli il n'y a pas trop de chute ah ouais ça marque direct sur la paupière donc c'est cool bon si vous me suivez régulièrement vous savez que ce genre de ton un petit peu nude mais très rosé je suis vraiment pas fan c'est pas du tout vers le genre de couleur que je vais d'habitude donc là j'essaye un petit peu de sortir de ma zone de confort on verra ce que ça donne à la fin donc là du coup pour foncer le coin interne et le coin externe je vais prendre ce bordeaux qui est juste à côté de l'autre ce bordeaux pardon ce prune ça marque super bien ça c'est vraiment chouette dès le premier passage bon là je tapote pour éviter les chutes en dessous mais franchement la couleur est la même que dans la palette donc ça c'est chouette maintenant je prends mon correcteur anti-cerne je vais venir en placer justement dans le petit trou juste ici ensuite je viens mélanger les deux fards donc le vieux rose du début avec le prune pour le placer avec un pinceau assez précis en creux de paupière maintenant je sors mes paillettes donc j'ai fait un petit test sur le dos de la main en comparant l'espèce de verre et l'espèce de champagne ici et au final je crois quand même que c'est le champagne là qui s'accorde le mieux avec ce prune et donc on va voir ce que ça donne j'ai hâte de voir pour être sûre que ça colle bien à la paupière je mets un petit peu de base à paillettes oh là là qu'est-ce que c'est beau je viens bien étaler quand même pour essayer de dégrader légèrement c'est vraiment magnifique j'ai quelques chutes ici mais franchement ça va je vais les enlever et on va passer au ratil inférieur donc là je reprends les mêmes fards toujours pareil ce vieux rose et ce prune le rose je vais le mettre dans le coin interne et le prune au coin externe je vais me faire un petit trait de liner et mettre des fossiles et je retrouve du coup pour les lèvres voilà ce que ça donne j'ai remis un tout petit peu de paillettes dans le coin interne en dessous de l'oeil mais vraiment très légèrement avec les fossiles etc c'est vraiment vraiment le look de fête j'adore j'ai mis juste des fossiles en fait sur le coin externe parce que je trouve que sinon ça fait un peu trop sur moi et déjà que ceux-là sont assez extravagants j'aime bien cet effet en fait juste demi où ça fait cet effet déployé sur les cils donc voilà j'ai eu envie de tester ce truc-là parce que ça m'a intriguée j'ai jamais testé donc je vais déjà essayer sur la main parce qu'en fait au niveau de la teinte comme vous pouvez voir c'est une espèce de framboise rouge et je sais pas trop trop si ça irait avec le make-up et il n'y a pas vraiment de teinte dans ces tons-là un peu prunes ou quoi dans ce type de rouge à lèvres donc on va essayer alors par contre je sais pas du tout comment ça se présente ah oui c'est ceux-là mais oui c'est vrai j'ai déjà testé je suis vraiment bête je savais ce que c'était mais j'avais complètement oublié et donc la teinte qu'est-ce que c'est comme teinte ? ah ouais non ça ça va pas aller je pense c'est un espèce donc c'est un très très beau rouge mais ça va pas aller je pense que ça va être trop trop chaud je sais pas comment vous expliquer je préfère avoir quelque chose un peu plus violacé je vais chercher parce que j'en ai déjà du coup et je vais voir ce que je vais mettre donc j'ai pris cette teinte là c'est exactement la même chose c'est juste le packaging du coup qui change donc ça c'est le packaging classique et c'est la teinte Cool Intentions 01 mon seul truc un peu chiant avec cet embout c'est que c'est pas précis et du coup ça fait des gros boudins là et donc voilà j'en ai terminé pour ce make-up pour ce petit crash test de la collection de NYX alors de ce que j'ai essayé là dans la vidéo j'ai vraiment tout aimé j'ai eu aucun flop vraiment l'highlighter il est méga canon vous pouvez vraiment foncer le rendu est juste magnifique je pense que ça se voit la palette pour les yeux est vraiment bien les fards sont un peu poudreux mais vraiment rien de catastrophique on tapote son pinceau mais ensuite j'ai eu aucune chute du coup en dessous de mon oeil donc ça c'est vraiment top et cette palette de paillettes est sublime vraiment j'adore par contre il faut quand même mettre une base à paillettes en dessous pour que ça colle bien mais même au pinceau j'ai essayé au pinceau forcément il y a un peu plus de chute mais rien de catastrophique la colle à paillettes aide vraiment à les accrocher et le résultat est vraiment canon elle est très 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 jolie et du coup pour le rouge à lèvres c'est les mêmes que ceux-là c'est juste le packaging pour la collection de noël qui change mais le seul truc que j'aime un peu moins c'est la précision parce que c'est vrai que c'est pas précis du tout surtout pour les teintes un peu foncées comme celle-là c'est un peu brouillon voilà il faut passer avec le correcteur ensuite pour vraiment avoir un truc net mais la couleur est très jolie comme ça un peu framboise je vous avais montré sur la main et c'est tout pour les produits de la collection que j'ai testé aujourd'hui dans la vidéo j'ai pas voulu tout swatcher vous montrer les couleurs etc parce qu'il y a des choses je sais que je vais pas les réutiliser j'en ai déjà etc donc je préfère les garder sans les toucher de côté pour vous les offrir en concours peut-être ce mois-ci ou peut-être plus tard je ne sais pas je garde la surprise mais en tout cas voilà j'ai pas voulu toucher à tout et ensuite pour que ça traîne dans les tiroirs voilà donc j'espère que ce petit look vous a plu encore une fois rendez-vous sur Instagram pour le lot By Terry du jour qui est vraiment très très chouette j'attends vos commentaires sur mon look sur les produits etc vos pouces en l'air si la vidéo vous a plu ça fait toujours plaisir j'espère aussi que vous avez aimé mon petit serre-tête sapin je sais pas avec lequel je vais revenir la prochaine fois parce que j'en ai acheté 5-6 différents pour changer à chaque fois mais celui-là j'avoue il est trop fun j'adore je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo Bye bye d'accord Ciao Sous-titrage ST' 501